Je n'aurais jamais imaginé découvrir ça dans cette maison abandonnée au milieu de la forêt. On dirait que les propriétaires n'ont jamais eu le temps de finir leur valise. Et dans une des pièces, nous sommes tombés sur des lettres qui dateraient de la seconde guerre mondiale. Mais ça, ce n'est pas grand chose en comparaison de tous les trésors qui s'y trouvaient. Et c'est dans l'une des pièces que j'ai commencé à comprendre certains secrets qui auraient peut-être un rapport avec les nazis. Nous avons donc enquêté pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Je suis parti explorer une villa abandonnée qui daterait des années 40. Et j'ai fait une rencontre totalement inattendue. Un ami m'avait envoyé la localisation de ce lieu en me disant de surtout la donner à personne. Car ce lieu possédait des objets de valeur et même un véritable trésor archéologique. Et en arrivant sur la plage, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul dans le lieu. Et j'ai juste derrière moi une villa abandonnée qui est vraiment perdue au milieu de la campagne. Je suis actuellement tout seul. Enfin j'espère tout seul. J'espère déjà que c'est ouvert parce que c'est même pas sûr. Vous savez, ça a l'air vraiment abandonné vu la végétation qui a poussé. La porte elle est bien fermée malheureusement. Je crois que ça va être un fail les amis. Je ne pense pas qu'on va réussir à l'explorer malheureusement. Non, ça allait bien fermé. Il y a quelqu'un ? C'est qui ? Qu'est-ce qu'il faut là là ? En fait la personne que vous voyez là est cet ami qui m'avait passé l'adresse de ce lieu. Et il avait eu l'idée de me faire une mauvaise blague. Et du coup ça a bien marché. Car je ne m'attendais pas que la porte de ce lieu abandonné était fermée à clé. Et je m'attendais encore moins qu'elle s'ouvre de l'intérieur. En fait, Seb voulait à tout prix me guider dans cette exploration. Qui l'avait déjà fait. Car c'est en fait lui qui a découvert cette villa abandonnée. Nous allons petit à petit découvrir ce qui s'était passé. Mais déjà cette première salle nous laisse entrevoir une sorte de début de déménagement qui aurait été stoppé spontanément. Car la plupart des pièces, vous le verrez, sont encore intactes. Et à ce moment là j'ignorais totalement les trésors que nous allions découvrir. Et l'ami qui avait déjà fait plusieurs vidéos de ce lieu n'avait pas tout vu. Tellement ce lieu est rempli de témoignages du passé. En fait Seb c'est vraiment le seul explorateur à avoir visité cette villa abandonnée. Et il y aurait tout l'intérieur c'est ce que tu m'as dit. Oui il y a tout le temps. Ah oui. Ah oui oui oui. J'ai fait pas mal d'explos en fait par le normal et il ne s'est pas passé grand chose. Ah oui c'est incroyable. C'est la raison j'ai laissé la caméra pendant 5 semaines. Ah oui. Ah c'est celle là oui. J'ai déplacé toutes les semaines je venais et j'ai déplacé la caméra d'une pièce. C'est impressionnant par contre ils ont stocké beaucoup de choses. Et a coupé. Oh flippant. Flippant flippant. La poupée. Ouais. Wow c'est beau. Je pense que ça trouve des choses un peu au niveau de l'histoire du lieu je ne sais pas. Documents ou... Après il y a beaucoup de choses j'ai l'impression. Il y a vraiment des vieux livres. Oui ça c'est... Album photo en fait. Oui regarde un peu genre de... Album de famille. C'est des vieilles photos. Ah oui mais c'est... Ouais il y a des photos années 1900, 1800 même. J'ai des photos. Oui un qui était marrant un matelot potentiellement à... Regarde il y a des super beaux le bouquin. Ah oui. Moi j'ai quand même des gens dans les commentaires qui nous disent de rendre les clés à la mairie. Et ces meubles aussi. Bah en soit c'est vrai que... Pour elle elle est à la mairie mais... Ça c'est... Moi j'ai connu ça. Ah oui t'as connu ? Ouais. Moi j'ai pas connu tu vois. J'ai des 40 barils. Regarde. Ah oui quand même. Moi j'ai pas connu ça tu vois c'est pas de mon époque. Ouais c'est mes grands-parents quand même. Ouais ouais quand même. Ça par contre j'ai connu ça. Une télé comme ça c'est plus récent ça quand même. C'est mieux comme ça regarde. Mais je trouve qu'ils ont... Ah oui mais ils ont beaucoup de choses en fait. Ils ont beaucoup de mobiliers. Après la pavule pièce elle est bientôt. Ah ouais. Et les vols... Ouais t'as raison de l'avoir fermé parce qu'il y aurait de quoi voler pour des voleurs. J'ai remis des barons à la mairie pour tous les voler. Ouais bah t'as raison on avait bien tout fermé parce que c'est un peu une carrière d'Illibaba ce lieu je trouve. Ça fait un peu penser au manoir qu'on avait fait, le manoir de Sylvain là. En plus rangé quand même. On voit que ça a été abandonné mais que ça a pas été cambriolé. Et c'est dans cette deuxième salle que nous allons commencer à trouver des documents qui vont peu à peu nous mettre sur la piste. On a un peu l'histoire du lieu. Et le machin à coeur tu dis ? Ah oui. Oui, sympa. T'as l'air d'avoir des documents assez. Oh à tous les moustiques. Un document j'ai pas trouvé grand chose. Ouais. Mais alors, le mystère de Fatima. Donc ça c'est quelque chose de religieux. 1958. Ah voilà là on a déjà une date tu vois. Merci ça y a des photos sur le... Ah oui. Ça c'est des photos. Ah ben là c'était pendant la Seconde Guerre mondiale là. Donc là c'était... Ah oui c'était pendant... Pendant la Seconde Guerre mondiale quand même. Cette photo elle était prise. Ouais 1943. Ah ouais. Là c'était pendant l'occupation. Avant guerre, après guerre. C'était pendant l'occupation allemande. Non mais regarde. Regarde ça mais c'est... Waouh c'est ancien. Et la date c'est marqué. 1915 ou 1916. 1915. Ah mais c'était pendant la Première Guerre mondiale. Donc on a la Première Guerre mondiale. Et la Deuxième. Et la Deuxième quand même. Ah c'est super intéressant. 1900, 1920. 1920. Donc oui donc. C'est à dire que les occupants ici ils ont vécu... Ah mais je comprends en fait ils ont... Ils étaient âgés quoi. Ah ouais. 1945. 5,2,45. Juste après la guerre. Pendant la guerre. Ah ouais. Donc là on est... C'est une lettre qui a 70 ans t'imagines. Il s'agit d'un certain monsieur... Hein ? Qui habitait en 1939 à Saint-André. Waouh. C'est fou. Trois... Attends. C'est un propriétaire actuellement de trois vaches laitières. Il exploite les laiteries clandestines. Il ne voulait pas donner sa production de lait aux Allemands en fait. Ouais. Et du coup... Il ne fait certainement aucune déclaration de bénéfice qu'il réalise depuis de longs mois. Donc en fait c'est un résistant ce gars. Il était vrai de... Il résistait à l'occupation allemande et il cachait le lait, la production réelle qu'il faisait clandestinement. Je ne sais pas si vous rentez compte un peu des documents qu'on découvre là avec Seb. Son retour soit 1 juillet 1943 et réaliser des bénéfices appréciables qui nous échappent jusqu'en juin en conclusion. Au moment où tout... En fait il le balance là. Ah il le balance ? Et devoir faire les efforts pour reprendre aux appels d'abrégiation de l'art. Tiens en fait je sais pas... Il y a une lettre... Une lettre de dénonciation ? Une lettre de dénonciation ouais. Non c'est rui ça. On est tombé sur une lettre de dénonciation. Cette lettre a vraiment une valeur historique. Car elle semble dénoncer un producteur de lait qui refusait de déclarer ses bénéfices dans un contexte qui on doit le rappeler correspond à une période d'occupation par les allemands. Mais là où ça semble encore plus étrange, c'est que ça serait en fait une lettre visant à dénoncer. Il est en fait possible que suite à cette lettre, cet agriculteur a été mis en prison. Peut-être torturé ou exécuté. Cela a de quoi nous étonner. Mais que fait cette lettre dans cette maison ? Est-ce qu'elle aurait été en lien avec les occupants de ce lieu ? C'est à ce moment là qu'on va commencer à se poser des questions sérieuses. Qui était-il réellement ? Et qui avait vécu ici ? Étaient-ils les personnes qui avaient dénoncé ou alors ceux qui avaient reçu cette lettre ? Cela laisserait sous-entendre que le propriétaire de cette maison était peut-être un ancien gendarme. Mais dans ce cas, pourquoi stocker ce genre de document chez soi ? A moins que c'était au contraire des personnes de la famille de ce port agriculteur qui avait été exécuté et qui avait conservé cette lettre comme preuve pour rendre justice au moment de la libération. Toutes ces questions, nous n'avions pas encore de réponse à ce moment là. Ah oui, il y a encore tout. Il y a encore plein de photos là. On va se régaler au niveau archive. Il y a les cartons qui sont remplis. Oui. On a un lit, un lustre. Les documents. Ah oui. Mais il y a trop de choses en fait. Oui, il y a pas. T'es pas vraiment ça, c'est quoi ça ? C'est une peluche de chien. Au début, je crois que c'était un cabane mais non. Ah mais, ah oui. Ah oui. C'est une peluche de chien. Mais un chien avec des cornes. Mais dégueulasse, parce qu'en fait, elle a perdu son truc, elle a perdu son pelage. C'est le squelette en fait. Et après, c'était recouvert d'une sorte de, je ne sais pas quel truc là. Ah oui, mais elle a perdu son... Ah oui. Ça va pas bouger, les valises et tout, tout est resté vraiment figé. Alors là, il devait se faire un petit apéro ou je ne sais pas, il devait boire un coup là. Il y a des documents là, regarde, sur les cellules biologiques. Encore des documents. Ah oui. Je pense qu'il avait fait de la médecine ou pas. Oui, c'était peut-être un médecin. Donc c'était peut-être... Ami, beau repos, déformation, regarde. Ah mais c'était probablement un médecin en fait, au vu des informations qu'on trouve. Un élément d'anatomie. D'anatomie. Donc là, on a des cours d'atanoïe. L'os, l'os, ah, les os, les os, bon. Ou alors il a fait des études dans le domaine. Regarde. Ah voilà, mais voilà. Regarde. Ah ouais. Oh putain, elle s'est dessinée à la main. Dessinée à la main, oui, à cette époque là, il... Os, il, oui. Et c'est bien dessiné. Déjà, là, on comprend qu'en fait, c'était potentiellement un médecin ou quelqu'un qui travaillait dans le milieu médical. Cela vient détruire l'hypothèse du gendarme qui aurait conservé ses lettres de dénonciation chez lui. Mais bon, que ferait donc un médecin avec de telles lettres ? Vous allez voir, on est passé à côté de choses qu'on n'a pas vues. Et en cherchant un peu, on va finir par trouver quelque chose qui va nous mettre sur une piste. Regarde, en fait, dans ce lieu. Regardez, c'est rempli. Les cartons sont remplis. On voit qu'ils ont essayé de faire un déménagement. Je pense. Et qu'ils n'ont pas eu le temps et on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu le volonté de déménager le lieu et finalement, ils ont tout laissé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vraiment. La Provence. C'était la date d'abandon. Ah mais oui, 2007, la Provence. Mais voilà, on est potentiellement... Peut-être là, là. Ouais, 2007, donc. Hé, t'as un journal officiel, regarde. Pas mal ça, journal officiel, au 1987. Alors là, ça, c'est intéressant. Loi et décrets de la République française. On se demande vraiment ce qui s'est passé ici. Des collants. Ah, des collants, oui. Là, t'as du linge. Les dévrages, ils ne viennent pas ici. Il y a des statues et tout. Coupées russes. Ah oui. Et ça, c'est coupées russes à alcool. Ah oui, ah oui, oui. Dromadaire. Il y a plein de décorations, en fait. Il y a encore du linge et tout. Ah mais c'est ça, il y a encore le linge. C'est ça, mais il y a tout à l'intérieur des valises. Mais oui, oui, on voit une volonté de partir. Elle est filante, celle-là. Celle-là, elle ne me rassure pas, cette poupée, tu vois. Merde. Ah, celle-là aussi. C'est un peu glauque. C'est moi. Ah, ça va. Je me suis dit, quand j'approche au bout du récepteur. C'est ça. Ah, regarde, une petite croix. Ah, mais ça, c'est quoi, ça ? Une sorte de... On trouve tellement de choses, c'est impressionnant. Ah, une petite croix, oui, t'as raison. On dirait presque une croix templière à fond. Ouais, c'est vraiment une médaille... Il n'y a pas un calice ? Ah, peut-être. Oui, il y a un calice au milieu. Ouais. Ouais, on dirait une croix templière. Peut-être que ça a un lien, je ne sais pas. Nous sommes rentrés à ce moment-là dans une des plus belles pièces de ce lieu. On avait vraiment le sentiment que rien n'avait bougé depuis 50 ans. Et au vu des toiles d'araignée, personne n'était venu dans cette pièce depuis très longtemps. J'y vais. Allez, vas-y. Oh, oui, oui, cette pièce est incroyable, cette pièce. Ah, oui, avec la bibliothèque derrière. Ah, oui, d'accord. Elle n'est pas pleine de carton, cette pièce-là. Non, elle est bien rangée. Donc, elle a vraiment gardé. Elle est incroyable, cette pièce. On voit qu'il n'y a personne qui est venu là, en fait. Toi, j'ai essayé la fête ouverte un peu exprès pour ne pas que ça pourrisse. Oui, voilà, t'as raison. T'as raison, mais pourquoi que ça serait dommage ? Oh, mais les vieux livres ! Ah, oui. Incroyable. Donc, t'as fait une belle découverte, là. Quand t'es tombé là-dessus, je pense que t'es là. Je t'étais content. T'arrives... Et j'ai trouvé la maison, au hasard, en fait, en allant vouloir explorer une autre. C'est ça. Je passe à côté de ça. C'est ça. C'est un portail, je suis un portail vraiment abîmé. T'imagines ? Ouais. Un des rues où je disais, je vais aller voir. Oui, ça, par curiosité, c'est ça. Et la porte, là, était ouverte. Ouais. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé la clé. Ah ouais. Du coup, je disais, je vais faire ma clé. J'avais fait tout le tour, j'affirme tous les volets. Putain, mais tu t'es gavé, hein. Oh. Je ne sais jamais, vu qu'il y a plein de... Il y a des trésors, mais cette pièce, rien que cette pièce, il y a tellement de choses à voir. Ouais, ouais. Ouais, j'affirme les tiroirs, c'est des coups. On va commencer par là, hein. J'ai un peu arrangé, tu vois. Ouais, un petit peu, on voit que t'as... Mais t'as raison. Je ne sais pas si on peut ouvrir. On va essayer. Voilà. Oh, le vieux livre là-bas. J'ai hâte d'aller voir ça. Regardez, regardez, il y a encore le pastis là-bas qui nous attend. Il faut presque boire un coup, ou quoi ? Après, il n'y a rien. On va laisser tout comme ça, là, et hop. On prend des carages. Ouais. Ouais, lui. Oh, pareil, les vieux téléphones, là. J'ai vu ça, j'ai vu même dans un bunker, tu sais, dans le bunker à Marseille. Eh oui. Ah, c'est une carte de France, je crois, regarde. Ah. Carte de France. Attends, j'arrive. C'est typiquement genre le vieux livre. Merde. C'est... Ah, putain, c'est quoi ? Marga, Bègue. Qu'est-ce que ça peut être comme livre ? Attends. D'ailleurs, l'état du livre, il a vécu. Il a dû vécu. Nouveau dictionnaire. Superbant. 1886, 1891. 18... Non ! Avant 1900. Regardez, rien que les pages. Les pages. Comme ça a été mangé par la... L'humidité. L'humidité, mais signé. C'est ouf, hein. Là, t'as plein d'un livre partout. Oh. C'est vraiment magnifique. Oh, le nombre de livres qu'il y a. Là, il y aurait plus d'une vie pour lire tout ça, quoi. Ouais, c'est pas bon. Là, on peut rester des années, hein, tout lire. Mais c'est des... En plus, c'est des beaux livres. Il y a des documents, là, qui ont une grosse valeur. Ah, c'est des comptes. Les recettes. Les recettes de l'entreprise. Ouais. C'est peut-être leur entreprise... Ouais. On regarde ça. Alors ça... Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air important, tu vois. Au vu du document lui-même. Mais 12 500 francs. Oh. 12 500 francs. C'était pas un tour de chèque. La Mutuelle, c'est des bons porteurs. Ah. Ah, mais il y en a deux. Il y en a un derrière. Bon, regarde. Groupement 5 titres porteurs de 12 500 francs. Voilà, il y a 12 500 francs. 12 500 francs. Ouais. Je sais pas combien ça vaut en euros, si vous savez. Euh, 1000... Presque 2000 euros. Oh, les cartes postales. C'est pas en Italie, ça. Ah oui, t'as un peu tout rangé aussi. Ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, ça... Il y avait un tas de linges ici, là. Ah, ouais. Du coup, j'ai foutu la main. D'accord. Et là, c'était vraiment le truc apéro. Ouais. Mais encore le passis à l'intérieur. Par contre, c'est... C'est dingue à quel point, entre les bouteilles, il y a vraiment des taux barillés, quoi. Là, on peut même pas accéder au livre, vous voyez. Il y a tellement de... J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai la première fois que je vois un truc où il y a tellement de tolérés que tu peux même plus accéder au... Ah oui ! 1899 ! Non ! Elle a 100 ans avant que je naisse. Moi, je suis né en 1999. Là, c'est 1800. 1899 ! Avant que je naisse. Est-ce que vous réalisez ? Ça a plus de 100 ans. Cette image, elle a plus de 100 ans. À moins qu'il collectionnait, qu'il en a récupéré. À moins que c'était lui-même, ses grands-parents qui ont proposé à cette maison, qui lui a transmis ça. Parce qu'avant, ça se transmettait de famille en famille, en fait. C'était... Album, collection, tu vois. Ah ouais ! Il y a tellement de choses à découvrir. Ah mais oui ! Il est eu en bon état, quoi ! J'ai l'impression qu'il est plus récent, même. Il ne paraît pas si ancien que ça, tu vois. Alors, c'est bien conservé. On va aller à l'étage. On va explorer juste le rez-de-chaussée. Je n'ai pas encore vu la cuisine aussi. Ah, je n'ai pas encore vu la cuisine. Ah ! D'accord, on la verra après, oui. Ah oui ! Ah bah moi, j'aime beaucoup cette salle aussi, tu vois. Ah oui ! Ah mais je ne m'attendais pas à ça. Ah, je ne m'attendais pas à ça du tout. Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça doit être la... Comment ça s'appelle ? L'humidité. Ouais, l'humidité, c'est ça. Ah mais alors là, je suis vraiment fan. Mais non ! Mais il est beau, hein ? Mais non, mais non ! C'est la main, j'ai manqué une porte. C'est vraiment incroyable. Avec les bougies, un cierre de la veille. Ah mais je comprends pourquoi... En fait, les tâches en bas, moi, je pensais qu'on avait quasiment fini, tu vois. En fait, non, il y a encore tout ça. T'as les chambres, on peut aussi. Regarde. Ah, il y a encore tout ça. Ça, c'était vraiment les paysans. C'était l'époque où les gens étaient dans le milieu rural, quoi. Il y avait beaucoup moins de gens en ville. Ça, c'est quoi, ça ? Un chapelet, je crois. Ah oui, ça doit être un chapelet. Il y a vraiment un côté religieux dans ce lieu. Et ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'endroit où ils venaient faire leur prière. Regarde, il y a une... Regarde la porte. Wow, wow, wow. C'est dommage, il y a une... On dirait presque un truc dans une église, en fait. Ouais. Mais c'est comme c'est scruté, il n'y a plus de détails. Mais il n'a manqu'un de... Dommage, il y a eu une porte. Bon, ouais. Ouais. Là, t'as un truc en pied d'église, regarde. Ah oui, mais c'est un petit rangement, ouais. Tu sais quoi, c'est un vrai pied, là ? Bah oui, ça se trouve, hein ? Non, ça va. Ah oui. Parce qu'il y avait pas qu'il faisait. Alors ça, avec la cheminée au fond. J'imagine les repas de famille, ça devait être... Ah, c'est sympa. C'est quelque chose. Ah, mais oui, ils avaient des problèmes, hein. Ils étaient ambulataires. Voilà, ils étaient des personnes âgées, ils à son sang, là. Regarde, il y avait les compresses, les soins. Oui, voilà, ils n'étaient pas en très bonne santé, donc effectivement... Mais c'est des personnes, encore une fois, c'est impressionnant tout le nombre de statues. Tu vois, on voit que c'était une époque où les gens... Il y a encore l'eau bénite. L'eau bénite, c'est ça, à l'intérieur ? De l'ourde, je pense. Ouais, c'est lourd, ça. Ouais, l'eau bénite. Ah oui, l'ourde. Il a dû allumer cette petite... Ah oui, mais c'était une autre époque, je dirais. La Corse ? Ah, mais peut-être que c'était des Corse, alors. Regarde, tous les chats. Regarde, les poupées, non, il faut flipper. Regarde les yeux de les poupées. Ah oui, oui. Les yeux bougent. Tu veux que ce n'est fait bouger. C'est vrai que c'est flippant. Tous les chats. Ah, mais oui, c'est fou. Franchement, je t'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, c'est le voir en vrai, je veux dire, tu vois. Il y a 10 milliers. Ah, mais c'est des bougies, ça. Il y a des bougies, un sérum d'abeille. Donc, ça, c'est du... Servivant. D'accord. De l'armagnac. D'accord. Bon, la salle de bain, la cuisine, on va la visiter aussi. On va la faire maintenant. Ah, désolé. Bon, c'est une cuisine assez résumentaire. Elle est moins... Ça gâche tout. Oui, elle est moins intéressante. Là, la haute. Ah oui. Ça a brûlé. Ça a brûlé. Ah, ça a pris feu. Il y a peut-être un problème, alors, un incendie. Ah, les chambres sont belles. L'autre est plus belle, après. J'ai fait celle-là. Moi, je trouve qu'elles sont... C'est sympa. Oui, très belle. Mais c'est fou comme tout est intact. Il n'y a rien qui a bougé. C'est comme un temps, ça va arriver, je sais pas. C'est ça, rien n'a bougé. Ah oui. Il y a encore les lunettes. Et des bijoux là-dedans. Non, il devait y avoir des bijoux. Tu penses que ça a été volé ? Je sais pas. Il y a une petite pièce, la plus belle chambre. Ah oui, elle est belle, cette chambre. Ah oui, c'est un autre... C'est là que tu verras dans le placard, que tu verras, tu verras, les indices qui étaient de nous la dernière... Ah oui ? La dernière occupante. D'accord. Il y a carrément une... Une poupée. Tu vois qui est là ? Toujours ces poupées qui font flipper. Pourquoi mettre ça là ? En fait, c'est en redescendant à l'étage inférieur qu'on va tomber sur quelque chose qui va attirer mon attention. Et qui vient peut-être nous apprendre des choses concernant cette enquête. Ou en tout cas, vous allez le voir, cette information va nous amener sur une piste très intéressante. J'imagine qu'il n'y a pas un tour. Ça a l'air cool. Ça, on croise les... On va aller explorer du coup le garage pour terminer cette exploration. Je crois qu'il y a une voiture, je ne sais pas si là. Ah oui, on va voir, il y a des choses, pour ne pas savoir. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? L'aigle ? C'est pas l'aigle royale nazie ça ? Ben, c'est ce que je me demande. Attends, il y a des choses un peu... Je crois qu'on est tombé sur des choses... Mais du coup, ça sera un collabo. Il y a d'autres trucs encore. Hé ! Attends, c'est pas l'aigle nazie ça ? Regardez, je ne sais pas. Pas sûr, pas sûr. Ou l'aigle romain, hein ? Ouais. Alors oui, nous sommes tombés sur plusieurs aigles dorés qui nous ont direct fait penser à l'aigle nazie, qui était généralement accompagné d'une croix gammée. Mais attention, cet aigle était en fait inspiré de l'aigle du Saint-Empire romain-gernamanique. En effet, au XVIe siècle, l'équivalent géographique du territoire de l'Allemagne faisait partie de cet empire. Et l'Allemagne nazie a donc repris cet aigle pour justement la symbolique d'une aigle nazie qui dominait les autres pays, comme un empire. Mais c'est là que cette exploration devient étrange et même intrigante. Car si effectivement c'est bien l'aigle nazie, cela voudrait dire que ça aurait un lien avec la lettre que nous avons lue au début de cette exploration. Et donc on peut se demander pourquoi des symboles nazis et une telle lettre se trouvent dans ce lieu abandonné. Et encore, il y a peut-être d'autres éléments qui retracent cette période de l'occupation. Pourquoi cette personne qui devait être le médecin du village sous l'occupation possédait de telles choses ? Était-il vraiment un collaborateur à ce régime ? Ou alors était-il au contraire un résistant, un espion qui faisait croire qu'il était favorable aux régimes nazies ? Cette aigle peut également aussi représenter l'aigle de Napoléon Bonaparte. C'est encore une autre possibilité. Et donc ça aurait peut-être rien à voir avec la lettre qu'on a trouvée. Ou alors ce sont des simples insignes de décoration. Bref, cette découverte laisse en fait la porte ouverte à de nombreuses théories. Et cela m'a donc poussé à faire des recherches. Effectivement, il y a bien des personnes qui ont participé à la déportation des juifs et même à la dénonciation de résistants. Et même certains résistants se dénonçaient entre eux. Et cela dans la région. Mais avoir ce fameux aigle dans ses affaires ne veut pas forcément dire être forcément favorable à ce régime, effectivement. Mais attention, il existe deux aigles nazis différents qui n'ont pas la même signification. L'un symbolise le pouvoir en place et l'autre était porté par les membres du parti nazi en fait. Et donc si effectivement ce médecin était encarté au parti nazi, il faudrait prouver que la signe corresponde bien à celui porté par les membres politiques du parti. Il existe plusieurs moyens de les différencier, notamment par le regard de l'aigle qui va à gauche ou à droite. Et là, effectivement, le regard va à droite. Cela veut donc dire que ce n'était pas un symbole du parti nazi. Donc cela reste encore très difficile de poser des certitudes. L'ami explorateur, la première fois qu'il était venu, n'avait pas vu tous ces petits détails. Je suis sûr que nous avons loupé encore pas mal d'infos car il y a énormément de choses, d'objets. En tout cas, je le félicite. Je lui dis bravo pour cette découverte qui a vraiment une valeur historique importante. Et je le remercie pour m'avoir donné l'opportunité de découvrir ce lieu. En tout cas, cette exploration, cette enquête est probablement l'une des plus passionnantes que j'ai pu faire. En tout cas, personnellement, c'est une de mes préférées. Et surtout, moi, ce qui m'a intrigué, c'est l'histoire de ce lieu, ces documents qui datent de la Seconde Guerre Mondiale et même de la Première Guerre Mondiale. En tout cas, merci beaucoup à Seb. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos qu'il fait sur ta chaîne YouTube. C'est The Adventures. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et en parlant d'aventures, il y a la fameuse mine qu'on a fait le même jour, juste avant. Voilà. Et qui va sortir probablement sa chaîne quasiment en même temps ou dans la même période peut-être. Je vois. J'ai du stock à faire. Voilà. On se dit à bientôt pour de nouvelles enquêtes et de nouvelles explorations. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada